Le recensement général de la population et de l'habitat est en passe d'atteindre sa vitesse de croisière après les difficultés observées au début de l'opération. C'est le constat établi par le ministre Albert Madri-Touacus au cours de sa rencontre avec le comité de veille composé de partis politiques, de la société civile et des partenaires au développement. Les obstacles ont été identifiés et sont en train d'être résolus pour la réussite totale du processus de recensement. Nous avons évidemment quelques zones où il y a le refus pour plusieurs raisons. Quelques-uns disent respecter les instructions de leur parti. D'autres ont des problèmes spécifiques. Par exemple, vous prenez les gens, les déguerpies de Nigré. Déguerpies de Nigré refusent d'être recensées sous le prétexte qu'ils ne savent pas où ils habitent. Comme ils sont déguerpies, peut-être que c'est l'occasion pour eux de reprendre le dialogue avec le gouvernement. Nous avons demandé au préfet d'y aller en expliquant que si vous ne permettez pas qu'on vous recense pour savoir combien vous êtes, combien d'enfants à un âge d'aller à l'école vous avez, combien de femmes, etc. Il sera difficile à l'État d'apporter une réponse cohérente à vos attentes. Le ministre du Plan et du Développement tient à rassurer les populations. Même si l'opération n'a pas démarré aux dates initiales dans certaines régions, tout sera mis en œuvre pour respecter le délai de 30 jours nécessaire au recensement dans chaque localité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !